Salut à tous, c'est Manab, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo aujourd'hui, tuto, je vais vous expliquer comment utiliser à nouveau SWExporter pour ceux qui n'y arrivent plus. Alors attention, c'est parti ! On est sur mon PC actuellement et je vais vous expliquer comment utiliser à nouveau SWExporter. SWExporter, c'est quoi ? Alors déjà les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous permet de récupérer un fichier et ce fichier va vous permettre ensuite d'utiliser SwarmFarm et le rune Optimizer. Donc du coup, c'est très intéressant, c'est très important pour les gens qui veulent vraiment tryhard, pouvoir configurer leur glyph, tout ça, réfléchir pour le FGR, toutes ces choses-là, le FRR plutôt. C'est très important, c'est très important. Or, récemment, c'était devenu impossible. Pourquoi ? C'est très simple. Dans un souci de sécurité, Cop2Us a sécurisé la connexion entre notre appli, qu'on a sur notre téléphone, Summoner Swar, et leur serveur. Avant c'était HTTP, maintenant c'est HTPP-S. sécurisé, du coup, le Summoner Swar exporter qui utilise un proxy et qui va donc en fait sniffer la connexion entre notre appli et le serveur pour récupérer le fichier qu'il nous faut. Ben, ça ne fonctionnait plus. Un petit point quand même là-dessus. Il faut savoir que ceci est absolument interdit. C'est susceptible de vous faire ban. C'est complètement interdit par Com2Us. Mais, c'est toléré. Il le tolère à partir du moment où on ne fait pas de bêtises. Mais, sachez-le en tout cas, c'est formellement interdit. Ben oui, évidemment, on pirate la connexion entre leur appli et leur serveur. Évidemment que c'est interdit. Mais ça l'a toujours été. Ne faites pas les étonner. Ça l'a toujours été. Donc, dernièrement, ça ne fonctionnait plus. Parce que, justement, dans un souci de sécurité, ils avaient sécurisé la connexion entre leur appli et leur serveur. Du coup, il a fallu trouver un autre moyen. Et ce moyen, il a été trouvé. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors, c'est tout simple. Regardez. Si vous allez sur GitHub, c'est là où vous pourrez trouver à télécharger le programme SWexporter. Le programme qui vous permet, justement, de récupérer votre fichier Deezon. Ce fameux fichier dans lequel il y a tous vos monstres et toutes vos runes. Merci beaucoup, encore une fois, à Xandro de développer ce logiciel. Vous avez diverses versions. Linux, Mac, tout ça, tout ça. Moi, je suis sur PC. J'ai pris la dernière version, donc la 0.0.30.exe pour PC. Voilà. Une fois que vous avez téléchargé ça, c'est parfait, c'est formidable. Hop ! Vous l'avez. Ça y est, il est là. Il n'y a plus qu'à le lancer. Hop ! Alors, du coup, on le lance. Et le voilà. Somme un orsoir exporter. Vous avez vu ? C'est exactement la même chose qu'avant. Vous n'êtes pas perdus, hein, niveau design, tout ça. Ça n'a pas changé. C'est exactement la même chose qu'avant. La seule différence, pour ceux qui sont très observateurs, c'est que vous avez ça. Cette petite chose-là qui a été rajoutée. Get cert. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, grosso modo, vu que maintenant, la connexion entre l'appli Somme un orsoir et le serveur de Come to Us est sécurisée, il nous faut une certification pour un peu montrer patte blanche et dire « Oui, oui, bien sûr, j'ai le droit d'avoir accès à cette connexion. Laissez-moi récupérer ce fichier. Il faut une certification. Tout ça, il faut, hein. Évidemment, tout ça est faux. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Eh, il faut ce qu'il faut quand on veut faire un beau FRR. Alors, on appuie sur « Get cert » et boum ! Certificate copied to user admin desktop, gna 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 gna. Ok, très bien. C'est parfait. Du coup, si vous allez dans votre petit fichier qui a été créé pour l'occasion Somme un orsoir exporter files et que vous cliquez dedans, eh bien voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez, là c'est mon JSON, il est là, il est là, il est beau, il est magnifique. Hop, vous avez un « Plugins » et vous avez un « Cert ». Et si vous cliquez sur « Cert », clac, vous avez un « CA ». Voilà, un petit fichier là, c'est un fichier PEM. Et il s'appelle « CA ». Voilà, il est là, c'est lui, il est là, c'est lui qu'il nous faut. Ce fichier, maintenant, il faut aller le mettre dans votre device. Et c'est là que les choses se compliquent. C'est là que les choses se compliquent puisque ça va ne fonctionner qu'avec deux devices. Soit vous avez un iPhone, et dans ce cas-là, ça marche. Soit vous avez un Android, et dans ce cas-là, c'est là le petit trick, c'est qu'il va falloir un téléphone Android sur une version Android 6 ou inférieure. Alors du coup, si vous avez un téléphone récent, évidemment, il sera sur l'une des dernières versions d'Android, et plus du tout sur la version 6 ou inférieure. Du coup, le petit trick, c'est d'aller télécharger Nox. Je n'ai pas dit BlueStacks, je joue habituellement sur BlueStacks, mais cette fois-ci, il faut aller chercher Nox. Pourquoi ? Parce que Nox, comme vous pouvez le voir ici, il est sous Android 5. Et du coup, ça marche. Si vous avez plus que 6, ça ne marchera pas. Vous pouvez vérifier aussi en allant ici dans Paramètres. Si vous allez tout en bas, vous avez à propos de la tablette. Vous cliquez là, et là, vous avez la version d'Android, et là, vous voyez, on est sur la 5.1.1. C'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Alors du coup, maintenant, vous avez soit votre téléphone iPhone, soit votre émulateur Android 5. Et là, on est sur Nox, c'est parfait. Comment faire pour que ça marche ? C'est tout simple. Le petit fichier PEM, qui s'appelle CA, que je vous ai montré tout à l'heure, il va falloir vous l'envoyer. Alors, moi, je me le suis envoyé par e-mail, tout simplement, et ce n'est pas plus compliqué que ça. Une fois que vous l'avez sur votre tablette, sur votre Nox ou sur votre téléphone, je montrerai ensuite comment ça se passe sur l'iPhone. Vous allez voir, c'est encore plus simple. Je vais d'abord vous expliquer sur Android. C'est un poil plus compliqué, mais franchement, si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Donc du coup, vous vous êtes envoyé votre petit fichier CA.PEM en par e-mail. Là, c'était sur mon ordinateur, donc vous pouvez le prendre, le glisser. Ça se fait vraiment très simplement. Choisissez le moyen que vous voulez. Il n'y a aucun souci pour ça. Moi, je l'ai sauvegardé dans le fichier Pictures, vous allez voir, c'est très simple. OK. Maintenant, vous allez dans Sécurité. Et dans Sécurité, vous avez Certificat de Confiance. OK. Mais vous avez Installé depuis la carte SD. C'est là-dessus qu'on va aller, puisque notre certificat de conscience, il n'est pas de base dans la tablette, dans le Nox. Il faut l'installer. Et là, on va l'installer depuis la carte SD. Hop. Et voilà. Vous voyez ? Bon, là, il est déjà installé, évidemment, parce que je l'ai déjà fait. Mais vous voyez, comme je vous ai dit, je l'ai sauvegardé dans le fichier Pictures, dans la mémoire interne de l'émulateur. Et ensuite, je suis venu tout simplement l'installer ici. Donc voilà. Vous avez mis votre certificat d'authenticité. Voilà ce petit CA.PEM que je vous ai montré. Il est dans votre tablette. C'est parfait. Et bien, c'est tout. Voilà. Maintenant, vous êtes prêt, à nouveau, à utiliser le Semmelansoir Exporter pour pouvoir récupérer votre fichier JSON. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Une fois que vous avez mis votre certificat d'authentification, vous l'avez installé sur votre tablette, sur votre téléphone, et bien voilà, ça marche. On va faire ensuite comme d'habitude. Pour le reste, il n'y a absolument rien qui change. Vous le savez, si vous l'utilisiez déjà avant le Semmelansoir Exporter, ça n'a absolument pas changé. Vous pouvez venir, hop, en cliquant longtemps, modifier le réseau Wi-Fi. Hops. Et bien là, vous allez venir mettre les informations. Hop. Voilà. Vous voyez, là, j'ai ma tablette. Là, j'ai mon Semmelansoir Exporter. Il me dit qu'il utilise l'IP 192.168.1.110 et qu'il utilise le port 8080. C'est ce qu'on va mettre. On va configurer un proxy. Donc, on le met en manuel pour pouvoir mettre ce qu'on veut. Le nom de l'hôte du proxy 192.168.1.110. Le port du proxy, le 8080. Et voilà. Tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous avez installé votre certificat d'authentification. Vous avez configuré votre proxy. Vous pouvez start le proxy. Voilà. Now listening on port 8080. Maintenant, il écoute ce qui passe sur ce réseau-là. Et ici, sur votre tablette, tout simplement, vous allez lancer votre Semmelansoir. Et là... Allez, c'est parti ! On lance le jeu. On a lancé le proxy. Et on va récupérer notre fichier JSON au lancement de l'application. Allez, allez ! Voilà, on a fait la mise à jour. Que j'avais oublié tout à l'heure. Et on se connecte. Et on va voir apparaître le fichier JSON dans le Semmelansoir exporter. Voilà. Téléchargement des informations nécessaires à partir du serveur. L'application et le serveur sont donc entrés en communication. Allez ! Ah ! Bon, ben voilà. Ce n'est pas grave. Oui, ben, je n'avais pas fait la mise à jour. Donc, forcément... Voilà. Comme vous avez pu voir, l'application et le serveur sont rentrés en contact. Grâce à notre certification qu'on a installée avant sur notre tablette, on a pu montrer pas de blanche. On a pu, malgré tout, malgré la connexion sécurisée, récupérer notre JSON. Il est apparu là, vous voyez. Save Profile Data to Manaprod, gna gna gna. Et voilà. Il est là. Mon JSON est là. Je l'ai récupéré. Hop ! Ben, maintenant, on peut fermer tout ça. Hop ! On peut fermer tout ça. Mon JSON, je l'ai récupéré. Je peux arrêter le proxy. Il a été sauvegardé dans le fichier Somme lançoire Exporter Files. Il est là. Et ben voilà ! Et il a été mis à jour le 19 du 9, c'est-à-dire maintenant à 10h10. Voilà ! Mon fichier JSON est là, à jour. Et je vais pouvoir ensuite l'utiliser pour envoyer dans le Rune Optimizer et dans le Swarm Farm pour que, ben voilà, vous puissiez profiter de ma box. Et voilà ! C'est pas plus compliqué que ça. Si jamais vous voulez le faire sur iPhone, c'est encore plus simple. Comme pour là, vous allez vous envoyer le fichier CA.pem par mail, vous allez voir, il va s'installer même quasiment tout seul. Vous pouvez ensuite aller voir dans Général, Information, vous allez tout en bas et justement, il y a ce certificat d'authentification qui est installé. Vous pouvez juste le valider et, ben ensuite, tout est exactement pareil. Vous allez dans votre réseau Wi-Fi, vous paramétrez le bon port, la bonne adresse IP, vous lancez le Summon Store Exporter, vous ouvrez le proxy, vous lancez votre jeu et le Summon Store Exporter va récupérer. Du coup, évidemment, il faut que l'ordinateur et votre téléphone soient sur le même réseau Wi-Fi, bien sûr, ça c'est évident. Et vous allez récupérer votre fichier JSON exactement de la même façon. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. À nouveau, on peut récupérer nos fichiers JSON et utiliser pour les FRR le Rhin Optimizer ou pour montrer sa box, le Swarm Farm. Donc, voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada